... A quelques heures de l'ouverture du 5e sommet UIA-UE à Abidjan, le président du Parlement européen était au sein de l'hémicycle ivoirien pour une adresse aux parlementaires, selon présence du président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Kikbafori-Soro. Au tas de la cérémonie, c'est à 9h40 que M. Antonio Tajani a été accueilli par son homologue ivoirien. Les deux personnalités ont eu ensuite un tête-à-tête d'une trentaine de minutes avant de rejoindre à l'hémicycle où les attendaient les représentants du peuple. A l'entame de la cérémonie, Guillaume Kikbafori-Soro a souhaité la bienvenue au président du Parlement européen et remercié les honorables députés qui ont effectué nombreux le déplacement avant de donner la parole à l'illustre invité. En votre nom à tous, chers collègues, je voudrais respectueusement inviter M. le Président Antonio Tajani à la tribune pour son adresse. Je vous remercie. Son excellence, Antonio Tajani a dans son discours abordé plusieurs points, notamment celui du développement durable et du changement climatique, l'éducation et la priorité de créer des emplois pour la jeunesse de façon égale. Il a également insisté sur le fait que les parlements africains et européens doivent travailler ensemble, la main dans la main, pour défendre la paix dans le monde et mettre fin aux attaques à terroristes. En outre, le problème de l'immigration clandestine et le marchandage d'êtres humains ont constitué un pan de son intervention. Il faut travailler ensemble pour défendre la paix. Face à ce qui se passe en Corée du Nord, nous avons le devoir, ensemble, africains et européens, de nous nous engager pour dire que ça suffit. Il ne faut pas augmenter le risque de guerre. Il faut encourager les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs aussi féminins. Car n'oublions pas que les femmes participent grandement à l'économie informelle. Un discours apprécié par l'ensemble des députés présents. Après quoi, Guillaume Soro et son hôte ont tenu un point de presse d'une dizaine de minutes où ils ont répondu aux questions des journalistes. Cette séance plénière a vu la présence de présidents d'institutions, de représentants diplomatiques et de membres du gouvernement. Le chef du Parlement ivoirien et le président du Parlement européen ont enfin regagné leur véhicule, direction de Sofitel Hôtel Ivoire, pour assister à la cérémonie d'ouverture du sommet Union africaine-Union européenne sur le thème « Investir dans la jeunesse pour un développement durable ».